et donc on peut passer aux questions auditeurs si tu veux bien Baptiste on peut passer aux questions auditeurs avec des questions de Garincha qui nous dit Paul-Georges est-il vraiment le meilleur Pacers du 21ème siècle Valen Stephenson existe quoi donc c'est vrai c'est vrai on va fêter les 10 ans de la saison 2014 de l'an de Stephenson saison inoubliable en plus c'était ma première saison que je suivais donc moi imagine le jeune que j'étais je pensais vraiment que c'était le futur l'an de Stephenson je pense qu'on va le faire sur Twitch bientôt parce que j'avais fait un scouting report en 2014 à l'époque il n'est pas plus grand fan sur terre que moi de l'an de Stephenson et on avait fait un podcast avec Lucas de l'écho déparqué à l'époque en février 2014 on se battait la bataille entre l'an de Stephenson ou Aaron Aflalo qui doit aller au Stargame 2014 c'était à longtemps mais non pour l'instant je pense que Paul-Georges tout de même qui c'est qu'on aurait d'autres non ça me paraît pas évident je pense qu'il fait peut-être référence à peut-être à Tyrese Alliberton pardon à Tyrese Alliberton mais pas encore pas encore pas encore non je réfléchis mais ouais je pense que c'est ouais je dirais ça question de Flotix au regard de la fin de saison des Rockets quelle vision avez-vous sur le rôle de Sengoon à l'avenir ? ça fait deux fins de saison de suite que Jabari Smith a utilisé 100% en pivot et ça fait deux fois qu'il y a des stretchs présentés qui sont plus positifs que pour Houston pardon quelle conclusion en tirer ? je pense pas que la fin de saison tu me dis à la fin de saison remette en question le rôle de Sengoon qui va un peu rester dans ce rôle de hub offensif je pense ouais ouais moi je pense pas je pense que c'est c'est bien parce que ça a amené d'autres joueurs à progresser mais que t'as un côté création quand même pour moi la question c'est quand même sur la défense parce que la défense elle est quand même ultra positive sur les schémas et dans les schémas qui ont été faits défensivement Sengoon peut pas peut pas rester quoi après la défense de début de saison était très bonne encore la défense de début de saison était très très bonne avec Sengoon et depuis janvier entre janvier enfin janvier, février jusqu'à début mars c'était pas la défense qui posait problème c'est surtout l'attaque vous étiez 29ème ou 30ème d'NBA en termes d'offensive rating et de scoring sur demi-terrain donc non je pense que pour l'instant vu que c'est quand même le meilleur joueur de très très loin de cet effectif tu vois si un jour Jalen Green explose et devient devient All-NBA bon peut-être on en reparlera mais pour l'instant il y a un certain écart donc non pour moi ça remet pas grand chose encore en cause la question de Poussinou qui nous dit quel est votre top 3 des GM actuellement en poste et j'ai dit en poste précise-t-il me sortez pas un Bob Myers des bons GM en NBA Baptiste moi j'en ai un de suite pardon qui de base est coach et qui nous fait des coups de génie tous les ans pour pas cher Steven ça je pense qu'il faut le mettre là je sais pas s'il est GM au président des opérations basket mais c'est pareil ça me prestille aussi ça me prestille quand même c'est c'est à Minky ouais je suis d'accord oh pardon ça me prestille la situation dans laquelle il a réussi à mettre OK ici est quand même géniale j'en ai un pour te je vais te titiller est-ce que le GM Bénix c'est bon ou pas ? ah Léon Rose Léon Rose je crois que c'est pareil je crois qu'il est président des opérations basket oui mais depuis qu'il est là c'est en tout cas moi je trouve que c'est un travail incroyable malgré Quickly et malgré Quentin Grimes c'est pour ça que je te pose la question moi ouais avec le temps j'ai compris j'ai compris Quickly je comprends toujours pas trop le trait de Grimes je suis d'accord pour en fait t'avais un joueur de playoff pour potentiellement deux joueurs qui vont pas forcément être en playoff enfin être jouables en playoff mais je trouve que non mais là où c'est incroyable Léon Rose qui l'a fait c'est financièrement enfin en termes de contrat c'est incroyable Isaiah Archenstein Jalen Brunson je sais plus qui a d'autre mais Juice Miles McBride il a encore il a signé une prolongation de 4 ans au début de saison je tiens à te rappeler et il va gagner 3 millions la saison oh l'arnac il va jouer 45 minutes en playoff il va jouer 3 millions il va gagner 3 millions la saison merci Cigodot non je suis d'accord c'est quand même assez exceptionnel et tout est parti de de la magouille pardon le move de récupérer Jalen Brunson qui a été fait totalement dans la règle mais oui mais non non mais c'est quand même admirable c'est quand même admirable je pense qu'on peut le mettre là-dedans j'essaie de réfléchir qui est-ce qu'on a de GM qui saute un peu aux yeux il n'y a pas d'autres qui me viennent en tête directement pas Atlanta ça c'est sûr pas Atlanta pas Atlanta non bon ça fait on en a cité 3 là on en a 3 du coup ouais ça c'est pas mal c'est pas mal à avoir 3 donc OKC Boston et New York alors partons là-dessus Migny Soutain d'ailleurs Migny Soutain bon avec un an de décalage finalement c'était pas mal ce trade et c'est l'ancien c'est l'ancien de Denver en plus je dis pas de bêtises oui je crois qu'il y a un lien je crois qu'il y a un lien question de Espadry qui nous dit quel serait votre 5 majeurs des joueurs américains qui dégagent un style européen George Yang ça passe pour moi il est américain George Yang donc ça passe ouais mais du coup je vois pas le style européen moi je vois un shooter alors oui du coup shooter c'est européen c'est ça comme dirait Shaq les européens ont importé c'est vrai que si on prend cette vision de Shaquille O'Neal qui au début de l'année 2010 c'est quoi un joueur européen un style européen c'est pour ça que je te dis on prend la définition de Shaq qui disait c'est le pick and roll et le shoot voilà c'est ça les européens ils sont en train de gâcher notre jeu avec ça mais non je vois pas trop je vois pas trop est-ce que Austin Reeves dans le côté un peu pas des énormes qualités athlétiques mais un peu de un peu de manipulation etc ça passe ou pas oui oui ça peut passer ça peut passer Kyle Laurie Kyle Laurie plus beaucoup de verticalité très sur le plan horizontal je ne sais pas bref je crois qu'on n'en trouvera pas d'autres question de Darish question de Darish qui nous dit qui nous dit qu'est-ce qu'il nous dit ah oui par rapport à un podcast qu'on avait fait le podcast que tu avais fait sur les les casseurs de défense les terrasseurs de défense c'est-à-dire ceux qui créent des décalages ou alors ceux juste qui scorent par-dessus leur défenseur pour résumer caricaturer Jason Tatum a-t-il changé de catégorie est-ce que c'est un vrai casseur de défense aujourd'hui ou pas est-ce que pour toi Baptiste Tatum il est passé de l'étape de scoreur surtout scoreur à l'étape de vrai moteur d'attaque de par sa création de décalage ou pas vrai moteur enfin vrai moteur gros moteur on va dire gros moteur offensif je je ne pense pas je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord Siakam est-il toujours un casseur du pauvre oui parce que c'est vrai que le scoring n'est pas top mais ça crée un peu de décalage un peu de passing c'est vrai que c'est pas mal voyez-vous Booker aujourd'hui comme un casseur où les zones sont uniquement des terrasseurs Booker a un profil un peu hybride oui je trouve il peut faire un peu des deux justement c'est un peu l'histoire de cette saison c'est qu'on voit qu'il peut faire un peu des deux donc c'est bien en tout cas il n'est plus comme avant tu sais où il était vraiment comment dire Chris Paul était le chef d'orchestre et Booker était son scoreur grosso modo mais là on est un peu effectivement un rôle un peu plus hybride donc c'est pas mal effectivement ça mériterait de faire une mise à jour peut-être surtout sur les jeunes je note la question en plus c'est un podcast que je voulais faire sur les jeunes question de Tom question de la semaine dernière qu'on avait mal comprise donc il nous l'a reformulé merci Tom Banquero Paul Banquero et ça tombe sur toi Baptiste Banquero est peut-être le pire scoreur des premiers initiateurs offensifs donc parmi les premiers initiateurs offensifs de l'NBA c'est vrai que c'est un des scoreurs les moins efficaces ok mais dit Tom il apporte énormément de défense dans un rôle où la défense est peu présente est-ce que c'est pas mieux dans le contexte d'Orlando plutôt est-ce que c'est pas ce n'est pas mieux dans le contexte d'Orlando plutôt d'avoir un bon premier initiateur offensif et pire défenseur parmi les premiers alors j'ai toujours pas compris la question en gros est-ce que ce serait bien ce serait mieux d'avoir un scoreur efficace quitte à avoir un défenseur moins bon dans le contexte d'Orlando ah donc attends je résume Banquero est peu efficace mais pas mal défensivement est-ce que c'est pas mieux ça plutôt que avoir quelqu'un qui est mauvais défenseur mais un bon initiateur efficace voilà je sais pas je je dirais non moi je je vas-y 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 je pense que pour la création je prendais toujours le joueur qui est efficace surtout en défense où tu vois c'est pas pareil si c'est un pivot peut-être ou ça change peut-être plus de choses mais non je pense que je préfère le côté création à l'échelle individuelle à l'échelle collective défense et attaque il faut les deux il y en a un pas un qui est plus important que l'autre mais à l'échelle individuelle je trouve que l'attaque est plus importante sur un rôle de créateur oui je suis d'accord et j'allais dire que peut-être qu'un jour mon héros aura les deux c'est vrai on peut y croire on peut y croire question de Spike The Glide question de Spike The Glide qui me dit quel est votre top 3 des confrontations que vous auriez aimé avoir au premier tour des playoffs mais qui n'ont pas lieu cette année intéressant comme question intéressant intéressant c'est peut-être des séries qu'on verrait au deuxième tour au final non moi il y en a une on peut toujours l'avoir mais c'est pas sûr et pas dans les conditions dans lesquelles j'aimerais c'était un Denver Houston mais avec Shengun en gros ça j'aurais beaucoup aimé oui avec Shengun ça aurait été pas mal le Yuki Shenguniko ça aurait été sympathique non tu vois par exemple si je dis Boston New York on peut pas l'avoir au premier tour mais en même temps on l'aura au deuxième ben voilà ou alors j'ai mal compris la question non après une série Lakers Warriors j'aurais pris j'aurais largement pris sur un premier tour ouais une série de playoff Lakers celle de l'an dernier était très bonne cette année les équipes sont moins bonnes mais c'est toujours très fun je trouve les batailles tactiques entre Lebron et son cerveau Draymond et son cerveau plus les Warriors etc et sinon sinon il faut regarder au niveau du play-in par exemple c'est vrai qu'un Dallas Phoenix au premier tour ça aurait été sympa mais on l'aura pas au premier tour peut-être plus tard mais on Dallas Phoenix c'est sympa ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord ça me va bien il faudrait que Dallas remonte minimum à la quatrième et Phoenix à la cinquième ça fait beaucoup tu vois pour avoir les deux au premier tour donc ouais donc voilà voilà pour cette question question de Logan félicitations vos qualités d'analyste ont convaincu toutes les franchises NBA les 30 propriétaires vous proposent un post celui de votre choix quel poste choisissez-vous Baptiste dans quelle franchise et pourquoi est-ce que alors est-ce que c'est une question on va dire intemporelle ou c'est dans la situation actuelle est-ce que je reprends l'effectif ok donc c'est plus enfin moi j'irais plutôt sur un post où où il y a où il y a où il y a des choses à faire il y a des choses à construire voilà des choses à construire parce que de coeur je dirais évidemment l'Enix mais au final l'Enix il y a peut-être un ou deux moves à faire de finition mais c'est un peu moins stimulant on va dire donc je dirais ok ici moi ah ouais parce que il y a les bons joueurs il y a les jeunes l'équipe est déjà compétente je prends ok ici et là je me fais plaisir parce que c'est moi qui vais dépenser les 45 tours de draft moi j'allais dire le jazz moi un peu dans le style on a beaucoup de tours de draft aussi mais tu vois ok ici je pars de plus haut déjà ah tu pars de beaucoup plus haut ouais donc c'est plus marrant quoi le jazz c'est vraiment il faut trouver une star il faut il faut construire un effectif ok ici il y a déjà tout il y a juste vas-y prends les clés tiens c'est pour toi et voici 30 tours de draft à dépenser va chercher Michael Bridges pour 10 tours de draft va chercher un tel pour 15 tours de draft tu fais ce que tu veux ouais ok ici ça peut être pas mal mais non je réfléchis qui c'est qu'on aurait d'autre des équipes de jeunes peut-être sans Antonio autour de Wambanyama sans Antonio ouais être le mec qui construit l'équipe de Wambanyama ça peut être sympa ouais je suis d'accord ou alors ce qui peut être sympa les Warriors le mec qui fait péter les Warriors c'est un challenge assez sympa ça est-ce que tu peux reconstruire est-ce que tu peux arriver à naviguer pour refaire 2-3-4 bonnes années encore au duo Curry Curry-Dremont ça peut être un challenge intéressant aussi ouais 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 c'est pas mal je réfléchis qui d'autre mais ouais je sais ouais non ouais Golden State j'aime bien j'aime bien ton pitch m'a m'a plu je t'ai convaincu il y a un vrai challenge question de Tom question de Tom les questions de Tom qui nous dit pas mal de termes associés à des joueurs de type le Gortat Screen le Naché un pick and roll le Iverson cut à l'époque de Larry Brown aux Sixers quel joueur actuel pourrait avoir des situations de jeu ou des moves à leur nom et lesquels moi le premier qui me vient en tête et c'est c'est du coup dans la question d'après mais c'est un peu le Jokic le Jokic Aaron Gordon quoi le la passe de Jokic qui est un flotteur mais qui enfin on dirait on dirait que c'est un tir et en fait non c'est juste une passe qu'il avait vue quoi je trouve c'est un des go to move que j'associe le plus à un joueur on va dire est-ce que une Jokic ça pourrait pas non plus être juste au bout de 23 secondes et demie de la possession tu fais un fade away n'importe comment et tu mets un tir au buzzer par dessus Anthony Davis pour moi c'est ça une Jokic ça peut éventuellement le hookshot est déjà pris par Karim Abdujabar Abdujabar pardon évidemment mais le hookshot de Jokic c'est sympathique aussi tu vois s'il n'y avait pas déjà eu quelqu'un mais non j'avais pensé à quelqu'un d'autre et je ne sais plus lequel je ne sais pas sinon on renomme la skip pass la Luka il y avait ça ah oui si la Alli Burton la jump pass ah oui tu vois la Alli Burton oui oui Ben Taylor on avait fait une vidéo sur cette technique si je ne dis pas de bêtises ouais c'est un truc caractéristique de lui où d'habitude on dit il ne faut pas sauter avant de passer et lui il le fait il fait l'inverse mais parce qu'il n'a peut-être pas le même cerveau que tout le monde non une Butler aussi une Butler c'est-à-dire je joue 50% des matchs et avec un usage de 10% 15% je prends 5 tirs dans un match et puis en playoff je deviens un demi-dieu je deviens Michael Jordan ça peut être une Butler mais non c'est pas mal c'est pas mal question question j'avance Guillaume a utilisé le terme de dunker loin du panier c'est comme dunker loin du panier pour les flotteurs du Jokic y a-t-il pour vous un autre joueur qui a un tir qui pourrait être qualifié comme tel donc un truc vraiment implacable un truc vraiment ultra efficace j'en ai pas qui me viennent en tête le mid-range de Kevin Durant peut-être de KD ouais 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 le Stephen Curry la relocation à la Stephen Curry non mais ça vaut pas un dunk je pense pas question de Will Matic qui nous dit les explosions de McBride et surtout de Jalen Green est-ce que c'est l'effet de fin de saison ou est-ce que c'est un vrai bon bon Jalen Green on a déjà parlé McBride je pense c'est la défense c'est le fait que Tom Thibodeau il a vu Bogdanovich qui shoot bien qui score bien mais qui sait pas défendre il a vu McBride il a dit non je vais faire jouer McBride on est d'accord c'est ça et puis en plus McBride est à 40-45% depuis qu'il est dans le 5 enfin depuis qu'il a sa place dans la rotation à 45% à 3 points donc c'est pour un profil d'un non-shooter presque de base donc c'est sur un volume conséquent en plus donc il met des isoprides pull-up sur la tête de Draymond Green maintenant McBride apparemment bon voilà Wembaniema plutôt un gros lapin de Pâques ou plein de petits oeufs de Pâques la question de Will merci pour la question troll ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une question troll sur Wembaniema on parle beaucoup de bons joueurs et de bonnes équipes mais pour vous c'est qui les plus nuls de la ligue franchise player ou star qui rate le plus sa saison et l'équipe s'en font de jeu en mode poulet sans tête waouh qui sont les plus mauvais de NBA en équipe alors moi j'ai un coach et j'ai une équipe mais en coach je dirais Chauncey Billups oui oui c'est pas un coach Chauncey Billups c'est un c'est un ancien joueur c'est un ancien joueur non oui Billups ouais les Wizards les Wizards c'est quand même pas en équipe j'aurais les Wizards c'est quand même pas top après à quel point les ambitions qu'on leur prêtait étaient légitimes ou pas en début de saison je ne sais pas non mais c'est vrai que dans le mauvais ouais dans le mauvais il y a soit des manques de talent soit des blessés tu vois Memphis bon la saison est nulle mais voilà Toronto ils ont échangé tout le monde ou presque donc ça part énormément question de Dismael quelles sont les meilleures façons de défendre un flair screen donc un écran où le shooter s'éloigne du ballon quand le joueur en bout de chaîne est un bon shooter et les autres menaces crédibles sur rôle quelle est la bonne manière de défendre ça il n'y en a pas trop je crois il n'y en a pas trop la bonne communication et du switch je ne vois guère que ça il y a le switch ou alors tu peux éventuellement compter sur du scram switch c'est à dire à la limite tu fais venir un troisième homme pas le défenseur du poseur d'écran et pas le défenseur du shooter tu fais venir quelqu'un depuis genre le corner qui vient coulisser sur lui et ensuite quelqu'un vient coulisser sur l'attaquant du défenseur du corner etc donc avec des systèmes de rotation comme ça plus globale peut-être tu peux arriver à compenser mais oui c'est une action assez compliquée à défendre question de Daimzao qui nous dit si Lebron Miami c'est prime Lebron soit attends je ne comprends rien en question c'est moi non en gros si Lebron à Miami c'est 100% de ses capacités c'est son prime aujourd'hui à combien de pourcents il est c'est à dire le Lebron 2024 il vaut combien de pourcents du Lebron 2013 alors je recommence donc Daimzao qui nous dit si Lebron à Miami c'est le Lebron 100% au maximum level vous estimez que Lebron des Lakers de cette saison est à combien par rapport à son prime c'est dur à dire on n'a aucune échelle mais je ne sais pas 80 peut-être ouais je dirais 84 moi à la louche vu qu'on n'a aucune échelle 84 question de Logan qui nous dit avez-vous en tête un contexte favorable pour Demar de Rosen pour l'an prochain lui qui est free agent ça me marie compliqué pour compter les Spurs je ne suis pas fan je n'en vois je n'en vois pas trop j'avoue après ça peut être intéressant dans un rôle différent peut-être de plus Joker plutôt que go to guy éventuellement tu vois ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr je réfléchis mais je qui est-ce qui aurait besoin un peu de création offensive dans une bonne équipe Miami ça peut être pas mal Minnesota peut-être je ne sais pas waf bof 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 compliqué question de Basketic qui nous dit pas Basketic c'est un Basketic quel est le joueur complètement random dont vous vous souvenez 10, 15, 20 ans après pour aucune raison en particulier question intéressante ça alors pour toi d'il y a 7-8 ans du coup peut-être un joueur random Iggy Brasdeskis ah ouais tu te souviens de lui ? ouais je ne sais pas pourquoi mais il m'a marqué voilà ça va c'est parfaitement les critères moi il y en a beaucoup trop je vais dire Sunday at against quoiqu'il n'est pas tant si random que ça c'est quand même le mec qui a mis un buzzer beater contre Lebron James en sortant de délic deux jours avant et donc il n'est pas si random que ça non un joueur random je ne sais pas Larry Sanders il a été fort une année Larry Sanders j'ai beaucoup aimé Larry Sanders au Bucks je ne sais pas si ça te parle si 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 sinon moi j'aimais bien Isaac Annan ah oui il t'a marqué à quel point c'est random ouais pareil je ne sais pas pourquoi j'en sais rien on doit avoir des cerveaux bizarres mais ouais je veux dire Phil Pressé alors à Boston Phil Pressé pourquoi pas Shane Larkin aussi du coup j'ai tous les meilleurs de la draft 2013 qui m'en revient en tête et voilà merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio